La séance est reprise. La parole est à M. Jean-François Caranco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, merci d'avoir convoqué ce débat sur les violences de l'extrême droite en France. Il s'est vrai, une violence de l'extrême droite refait surface. Pas seulement en France, c'est un phénomène mondial. Tout le monde en tête, les images d'occupation des parlements des Etats-Unis, du Brésil, des romans d'anticipation imaginent d'ailleurs une prise de pouvoir similaire en France. Il nous faut lutter et donc répondre aux interrogations. Je ne me prononcerai pas, bien évidemment, sur les péripéties du parcours du texte au sein du Parlement, l'Assemblée est libre. Je réponds humblement aux convocations. Je réponds à vos questions en donnant à la représentation nationale des éléments sur l'action de la République pour combattre le terrorisme d'extrême droite et d'ailleurs pour combattre le terrorisme tout court. J'ai été pressé pendant des décennies. Je connais bien les risques à quoi répond nos stratégies de maintien de l'ordre. Aujourd'hui comme hier, il s'agit de combattre le terrorisme d'où qu'ils viennent. Pour la République, la lutte contre le terrorisme qui vient de l'extrême gauche, de l'extrême droite, du djihad, c'est juste la violence. Mais ici, nous parlons du terrorisme d'extrême droite. Quelques éléments pour répondre. Dans le monde, la recrudescence d'un terrorisme d'extrême droite a marqué la 2022 aux Etats-Unis, en Argentine, en Slovaquie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Australie et finalement en France. Je vous rappelle que le 23 décembre, un homme qui avait déjà attaqué un temps de migrant avec un sabre est à l'origine d'une fusillade de masse contre la communauté kurde pour des motifs racistes. Une violence peut être moins destructrice de bien que d'autres, mais à but suivant, à but sûrement meurtrier. Il y en a qui refusent de caractériser ces terroristes et qui préfèreront dire que c'était des fous, des dérangés, psychiatriquement atteints. Ce n'est sans doute pas faux, mais il faut prendre au sérieux leurs mobiles qui ont poussé ces personnes à agir. Que ce soit la théorie du grand remplacement, une conception ethnique de la nation et la haine d'une partie de la population en raison de sa couleur de peau, de sa religion et de ses origines, ces motifs relèvent bien d'une idéologie d'extrême droite, celle-là même qu'on espérait impossible désormais. Pourtant, ces idéologies ne sont pas mortes, elles semblent même particulièrement vivantes sur notre territoire. Cinq ans après le meurtre antisémite de Miraknol à Paris, l'antisémitisme reste préoccupant. En 2022, on a recensé 436 actes antisémites, dont plus de la moitié contre des personnes. Et d'après le rapport d'Europol sur le terrorisme pour l'année 2021, la France totalisait 45% des interpellations en Europe concernant le terrorisme d'extrême droite. Ainsi, si le terrorisme djihadiste reste la principale menace, si le terrorisme d'extrême gauche existe aussi, il faut prendre conscience de la menace que représentent ces guerriers autoproclamés de la race blanche. En France, 7 personnes avaient été arrêtées en 2019 pour incitation à la haine raciale au projet d'attentat. Deux ans plus tard, les forces de l'ordre en ont arrêté 29, grâce au travail de renseignement en France, mais aussi grâce à la coopération européenne sur ces sujets qui ne connaissent malheureusement pas de frontières. Définie par un potentiel important d'incitation à la violence, le rapport mentionné considère aussi que l'accélérationnisme, et c'est ce qui nous menace le plus, une idéologie qui promeut l'action dans un but de préparer et précipiter la guerre civile raciale, constitue une des idéologies les plus en vue en 2021, y compris dans les jeux vidéo. Illustration d'une banalisation d'idées extrêmes sur les terreaux favorables du terrorisme. Mais je veux répondre plus précisément aux questions que vous avez posées. Le ministère de l'Intérieur a pris 11 décrets de dissolution d'associations au Conseil des ministres, tous validés par le Conseil d'État. Ils concernent notamment des groupes ou des groupuscules d'extrême droite, Génération Identitaire, l'Alvarium, les Oies de Paris et très récemment Bordeaux Nationaliste. L'Ultat droite est un concept qui englobe l'ensemble des structures situées en dehors du champ républicain et démocratique caractérisées par une idéologie communautariste radicale. Ces structures gravitent autour de trois grands courants, identitaires, royalistes, nationalistes. A cela s'ajoutent des individus et structures imprégnées de thèses néo-patriotes, suprémacistes, accélérationnistes, complotistes, survivalistes. Au-delà de la grande diversité de ces courants idéologiques, la mouvance se rejoint sur le choix de ses cibles, dont le degré de priorité varie selon l'idéologie, l'immigration extra-européenne, communauté juive, franc-maçonnerie, militants de gauche, communauté LGBT. Bien entendu, la République ne considère pas ces idéologies comme des opinions, mais comme des abominations susceptibles de poursuites pénales. A ce jour, pour être plus précis, la mouvance d'ultra-droite se compose d'environ 3000 militants, dont plus de 1300 sont inscrits au fichier S. A travers cette menace se distinguent deux types de risques. Un projet d'action violente fomenté par un groupe constitué tel que celui d'Action des forces opérationnelles, qui visait en 2018 à empoisonner de la nourriture halal. Un basculement dans la violence d'un acteur isolé, deuxième type de risque, radicalisé à partir d'une propagande violente consommée sur les réseaux sociaux. Un processus notamment illustré par le cas de ce militant d'ultra-droite, condamné à 9 ans de prison en janvier 2022, pour avoir voulu s'en prendre à la communauté juive en acquérant des armes. Dans ce cadre, depuis 2017, 9 attentats ont été déjoués, 11 dossiers judiciarisés pour terrorisme, conduisant à l'interpellation de 60 individus. Au-delà des projets terroristes, deux sujets retiennent particulièrement l'intention du ministère de l'Intérieur au regard de leur potentiel d'élévation de la menace. Premièrement, la présence d'un nombre significatif d'individus connus au titre de leur proximité avec l'ultra-droite parmi les professions sensibles, les forces armées et de sécurité disposant d'effets de compétences liées aux armements notamment recherchés par la mouvance qui s'efforce de recruter activement parmi ces métiers, soit de les intégrer. L'exercice de ces professions soulève des enjeux majeurs en termes d'éthique et de sécurité, notamment infiltration d'institutions sensibles entraînant des vulnérabilités susceptibles de mettre en péril des opérations ou d'attenter directement à la sûreté de l'État. Deuxième sujet, la problématique des armes à feu. Véritable obsession pour ces militants se préparant à la guerre civile et raciale et indispensable à la panoplie du guerrier blanc. S'inspirant de la culture américaine, les militants s'attachent principalement à acquérir des armes de manière légale, permis de chasse, licence de tir sportif. Ainsi, en juillet 2022, on recensait près de 900 détenteurs d'armes à feu liées à la mouvance, dont près d'un tiers étaient fichiers S. L'intérêt de certains pour les armes artisanales et les explosifs mérite par ailleurs d'être souligné. Au-delà de l'entrave judiciaire, nous disposons également d'un arsenal de mesures de police administrative pour contenir la menace, visite domiciliaire, inscription d'individus au fichier S, des personnes interdites d'acquisition, des détentions et d'armes. Le recensement des individus d'ultra-droits, détenteurs d'armes, afin de procéder à des dessaisissements fondés sur leur dangerosité est une priorité des services de l'État. Mais pourquoi une telle montée en puissance de ce type de violence en France ? Le Centre d'analyse du terrorisme considère que ce regain s'explique à la fois par les nouveaux conflits extérieurs, mais aussi par la montée en puissance de l'islamisme radical et de la persistance des violences envers les Juifs. Évidemment, la crise sanitaire a amplifié l'épidémie brune, notamment à cause des propos extrémistes de droite, mais certains, reconnaissons-le, venaient aussi de l'extrême-droite. D'ailleurs, ces complotistes peuvent venir d'un peu partout et ils en ont profité pour diffuser de nouveaux sujets de propagande, notamment les théories du complot sur l'origine de la pandémie, la désinformation sur le déploiement de la vaccination, les allégations de surveillance de masse par les autorités. Car l'environnement en ligne constitue un rôle clé, facilitant la radicalisation et la diffusion de propagande terroriste, fédérant des groupes conséquents très rapidement autour, je dirais, d'infâmes projets, à l'instar de l'invasion du Capitole. Que pour la mesure du phénomène raciste sur Internet, depuis 2015, Faros a mis en place une cellule spécialisée pour traiter les signalements et les procédures relatives aux contenus discriminatoires, provocation à la haine, à la discrimination, à la violence, apologie de crimes de guerre ou apologie de crimes contre l'humanité, contestation des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. En 2022, Faros a traité plus de 15 000 signalements de contenus haineux, correspondant après recoupement. Après une analyse juridique et opérationnelle, 2387 contenus ont été transmis pour les services de sécurité intérieure. Si la tendance générale des attentats mortels d'extrême droite est légèrement en baisse en Europe, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, même si l'on compte grossièrement le même nombre d'attaques depuis 1990, 227 aux Etats-Unis, 224 en Europe occidentale. Le bilan en termes de mort est bien plus lourd aux Etats-Unis, cela s'explique en partie par un accès plus facile aux armes à feu. Mais il semblerait que nous contingons, et c'est la vérité, le nombre plus important de complots fomentés à plusieurs, plutôt que des individus isolés. 6 projets sur 10 déjoués en 2021, phénomène qui traduit des intentions sérieuses et un effet d'entraînement pouvant davantage encore durcir l'idéologie. C'est pour cela que la République prend au sérieux les dérives sectaires et comprend dans sa lutte contre les terrorismes, la lutte contre le séparatisme islamique, mais aussi les phénomènes d'extrême droite. La mouvance d'extrême droite est diverse, je l'ai dit. Nous surveillons des individus suivant une préparation à l'affrontement physique, notamment contre les projets d'accueil de migrants et contre les manifestants de gauche. Malgré les fermetures administratives, malgré l'action de l'Etat, malgré le raffaiblissement, de petits groupes se réunissent encore pour prôner la violence sans compromis démocratique. Nos services de renseignement savent où, dans quel local, à quelle fréquence. La République les surveille. Nous savons qu'ils entendent agresser des élus, des militants associatifs et des manifestants. Nous ne les laisserons pas faire, nous essayons de les arrêter avant qu'ils agissent. Dans le pays des droits de l'homme, l'État, le ministère de l'Intérieur, les préfectures sont particulièrement vigilants à ce que chacun puisse vivre librement, quelle que soit son origine, sa religion, ses opinions publiques. Nous sommes mobilisés, tous qui menacent la République et la vie des citoyens. Et je le redis, tous les terrorismes doivent être traités de la même manière et c'est le cas. Voilà pour notre action. Mais pour conclure, tant que ministre des Outre-mer, vous me permettrez une citation d'un grand écrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau. Je cite. « La violence est un écosystème, un équilibre à moitié clos, incertain, qui a besoin d'un oxygène particulier et d'une spirale de conditions particulières. Sans doute faut-il réfléchir davantage aujourd'hui, comprendre pourquoi ce terrorisme se développe dans le monde. Tout le monde doit essayer d'y répondre, les intellectuels, les sociologues, les philosophes, les parlementaires, les associations, les militants de tous les partis, tout le monde. Il nous faut donc travailler ensemble dans la sérénité, dans la complémentarité, la solidarité. C'est comprendre, distinguer, reconnaître, frapper et donc surveiller, interpeller et dissoudre les organismes d'extrême droite qui prônent le terrorisme. Croyez-le, et les réponses plus précises à vos questions le démontreraient, c'est ce que l'État fait sans faiblir. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous en venons maintenant aux questions. Merci.